L'ASL, l'association pour la sauvegarde du léman L'ASL est une vaste enquête pour estimer et caractériser la masse de déchets plastiques que les rives et les plages finissent par déverser dans les eaux du lac. C'est le projet Plastoc. Elle a formé des bénévoles pour repérer les déchets discrets mais détectables à l'œil nu. Quatre fois dans l'année, à chaque saison, ces volontaires se rendent en petits groupes sur 25 plages situées tout autour du lac. Ils fouillent alors soigneusement les rives à la recherche de ces polluants discrets et ils s'efforcent d'identifier ce qu'ils trouvent. Il y a les macroplastiques dont la taille dépasse les 5 mm et qui sont souvent reconnaissables. Et il y a les microplastiques, des fragments plus petits que 5 mm dont l'origine n'est souvent pas évidente à déterminer. Dans le projet Plastoc, on a la chance d'avoir plus de 100 bénévoles qui se sont mobilisés pour faire les récoltes de déchets sur les plages. Ils vont récolter les macroplastiques pour ensuite saisir toutes les données dans notre application NetLément qui permet en fait de regrouper toutes ces données et d'en sortir des statistiques sur les déchets rencontrés. Alors donc là, je vous ai amené quelques plastiques qu'on a ramassés lors d'une campagne de récolte. Donc toujours des microplastiques qui sont en dessous de 5 mm. Et dans ces microplastiques, en fait, on a deux grandes catégories. On a les microplastiques primaires ou les microplastiques secondaires. Donc les primaires, ça va être des microplastiques qui sont produits, ou en tout cas qui arrivent dans l'environnement déjà sous la forme de microplastiques. On a par exemple ces petites billes de plastique qui sont utilisées par l'industrie pour la fabrication de tous les objets en plastique, à l'inverse des microplastiques secondaires qui eux sont issus de la fragmentation directement dans l'environnement. Donc la fragmentation, elle va se faire par les rayons du soleil, par les vagues, par l'abrasion sur le sable. Et au fil du temps, le plastique va se fragmenter en petites portions. Alors donc là, on a un polystyrène, donc un petit fragment d'une plaque de sagex qu'on rencontre de temps en temps sur les plages qui va se confondre potentiellement avec les moules et autres coquillages qu'on peut retrouver là sur les plages. Le risque de ce déchet, en fait, c'est qu'il va se fragmenter comme d'ailleurs tous les autres plastiques. Il va se fragmenter à chaque fois en fractions de plus en plus petites pour petit à petit disparaître, en fait, de nos yeux. Et ce n'est pas parce qu'un déchet disparaît de nos yeux qu'il disparaît de l'environnement. Justement, pour identifier les microplastiques qui échappent à la vue, l'ASL collabore avec le groupe de physico-chimie du département FOREL des sciences de l'environnement et de l'eau à l'Université de Genève. La recherche se fait à partir d'échantillons de sable récoltés sur les plages. On y applique d'abord des techniques d'extraction des particules de plastique, puis des analyses de spectroscopie pour identifier la composition chimique des particules afin d'avoir une indication sur leurs origines. Même si notre lac paraît propre, on estime que 50 tonnes de plastique parviennent dans ces eaux chaque année. Un cinquième de cette masse polluante est issue de déchets abandonnés sur les rives ou amenés par les cours d'eau. Ce projet vise à comprendre à quel niveau on doit agir pour protéger le Léman. 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 Léman.